Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une excellente fin d'année 2020. Alors, je viens juste vous faire des coucous, voilà, vous souhaitez beaucoup de chance et meilleures opportunités pour l'année 2021. Dites-moi en commentaire, comment est-ce que vous appréhendez l'année 2021? Et bien, moi personnellement, je rentre avec plein d'espoir, voilà, et j'ai toujours dit à certaines personnes, vous savez, le changement vient avec la prise de conscience. Le changement vient avec l'axime. Aucune vie, aucune personne sur la terre n'a réussi sans avoir passé à l'axime. Ce qui change réellement la vie de quelqu'un, ce qui t'amène à vivre des transformations, des changements dans ta vie, c'est lorsque tu passes à l'axime. Et moi, d'habitude, j'avais, j'avais comme, je prenais des notes, voilà, en 2021, pardon, dans les années précédentes, voilà. Voilà, je vais faire ci, la nouvelle année, quand le 31 janvier arrive, avant le 1er, ou bien quelques jours avant le 1er janvier de la nouvelle année, j'écrivais, je faisais des longues listes, j'écrivais ce que je voulais devenir. Et en tant que femme croyante, voilà, je faisais des grandes prières, non, moi, je veux être ça, moi, je veux faire ci, oh, machin. Tu fais des grandes prophéties sur toi-même, tu parles avec des grandes paroles bibliques. Mais, tout ça n'avait pas changé ma vie, en fait. Je ne voyais aucune amélioration, aucun changement. Non, je veux changer cette année, non, cette année, je veux être une meilleure personne. Je veux être une meilleure personne. Je veux être une meilleure personne. Je veux changer quelque chose dans ma vie. Je veux être, tu vois, je veux être, je veux être, je veux être, je veux être, tu vois. Je vais être une meilleure personne. Je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand la nouvelle année arrive, la nouvelle année arrive, tu restes la même personne. Et ça, souvent, moralement, psychologiquement, tu te rends compte qu'en fait, tu restes la même personne, juste quelques mois plus tard, tu refais les mêmes erreurs, tu repars vers les mêmes endroits où tu as été déçu, où les gens t'ont émulé, t'ont rejeté, tu côtoies les mêmes personnes, vous voyez. Non, j'ai envie d'arrêter de boire, j'ai envie d'arrêter de faire ci, non, j'ai envie d'arrêter. Mais le truc, c'est que, face à l'action, le véritable changement vient avec l'action. Tant qu'il n'y a pas d'action dans ta vie, il n'y aura aucun changement. Et moi, depuis que je suis passée à l'action, j'ai essayé de passer à l'action. C'est-à-dire que nous avons tous une multitude de projets, voilà. On ne peut pas passer à l'action à tous les projets, voilà. Il y a des projets aussi dont on passe à l'action selon les réalités de notre vie. Voilà, si c'est par exemple un problème de finances, on ne peut pas passer à l'action. Quand tu penses que tu auras des finances, peut-être selon ton programme financier, peut-être dans six mois. Mais au moins dans six mois, si c'est dans l'année 2021, passe à l'action dans les six mois. S'il faut faire des économies, passe à l'action en 2021. Les économies de 2020 vont te permettre de rentrer en action dans la réalisation de ton projet en 2023. Vous comprenez ? Si en 2023, pardon, en 2022, en 2023, vous avez des projets, c'est en 2021 que vous rentrez à l'action. Vous comprenez ? Pour rentrer la concrétisation dans l'année 2022-2023. En fait, il y a des projets souvent qu'on passe à l'action à long terme. Vous voyez ? Il y a des projets dont il faut agir maintenant. Ce que vous pouvez faire maintenant, faites-le maintenant. N'attendez pas trop longtemps. Et c'est ce que je voulais dire, ne vous donner qu'un message, voilà, portez bien, voilà, bonne et heureuse année 2020 à tout le monde. Et que le ciel nous soit tous ouvert, que la protection divine soit notre partage, voilà, que la santé soit notre partage, la faveur et la grâce fassent partir de notre quotidien durant toute l'année 2021. Voilà, plein de grâce à vos familles, plein de grâce dans vos entreprises, plein de grâce dans vos ménages, plein de grâce, voilà, dans vos projets, pour tous ceux qui veulent voyager, que tout se réalise selon votre volonté, mais d'abord selon la volonté de celui qui rend tout possible. Voilà, portez-vous bien et bye. Merci.